Bonjour, nous allons préparer un poulet au gingembre et au clou de girofle. Alors nous commençons par l'ail. Nous épluchons l'ail, on enlève le germe qui amène un mauvais goût. Vous hachez l'ail, ensuite vous prenez vos oignons blancs, vous les détaillez grossièrement, en grosses rondelles. On les dépose ensuite dans une poêle préchauffée, il ne faut pas qu'elle soit trop chaude, sinon comme il n'y a pas de graisse au fond d'une poêle, ça va les brûler et amener un goût et une couleur pas vraiment désirée. Ensuite, moi j'ai opté pour une volaille entière. Alors l'option volaille entière est intéressante parce que le prix au kilo est beaucoup plus intéressant. Vous regarderez au supermarché où vous achetez votre volaille, le prix au kilo d'une volaille pré-découpée et de la volaille entière. Donc là je prélève les cuisses, je casse à la jointure, je retire le goût de la pâte qui n'est pas ni comestible ni très jolie dans l'assiette. Pareil, au niveau de la jointure, je coupe les cuisses. Donc ce poulet va être coupé en huit. Donc deux et deux pour les cuisses et deux et deux pour les blancs. Donc la carcasse, on passe dessous, on retire. Alors ce qui est bien dans cette méthode, c'est que la carcasse peut être utilisée pour plein de choses. Moi avec, je fais un fond de volaille qui sert pour beaucoup de préparation que nous verrons ultérieurement. On casse les blancs en deux avec la pointe pour casser l'os. Alors je laisse l'os pour amener justement du goût dans la cuisson. Vous pouvez ensuite retirer ou non l'os, tout dépend du type de repas que vous préparez. Si c'est un repas en famille, dimanche, vous pouvez retirer les os, ce qui permettra de manger plus facilement. Mais si c'est un repas comme ça à la maison, vous pouvez laisser les os et vous les retirerez en mangeant. Ensuite, vous piquez donc vos morceaux de volaille avec des clous de girofle. Moi j'en mets un ou deux par morceau, c'est pas la peine de trop en mettre. Le clou de girofle est quand même plutôt puissant. Vous déposez le tout sur vos oignons qui ont commencé déjà à mijoter. Vous assaisonnez. Vous montez un petit peu le feu. Et là, vous faites réduire le morceau de volaille, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit en contact avec la chaleur sur toutes les faces. Ça va permettre en plus, comme l'oignon est en dessous, de cuire l'oignon. Et il va y avoir une osmose entre l'oignon et le poulet. Il va mieux que vous allez avoir un petit coup de puite au sain. Vous mouillez ensuite avec de l'eau. Alors, j'ajoute de l'eau. Normalement, on peut mettre du vin blanc sur l'eau, c'est classique. Là, on met de l'eau. Et l'eau n'a pas un goût. C'est très bien que l'eau n'a pas de goût. Mais en amenant les clous de girofle, et là, nous rappons du gingembre frais. Le gingembre frais va nous amener une touche acidulée. Qui va permettre d'équilibrer avec le clou de girofle le tout. Donc voilà, vous laissez bouillir votre volaille, vos oignons. Vous n'hésitez pas à remuer. Une fois que la consistance vous convient, et là, vous allez voir, il va rester juste qu'il faut de sauce. Voilà. Donc là, on dresse, on nappe. Alors, ce plat est un plat que j'affectionne particulièrement. Parce qu'on peut le manger en étant au régime ou pas au régime. Vous verrez, vos amis ne feront pas la différence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada